Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous, rebonjour Gilles Ganzemar. Rebonjour Valérie ! Et rebonjour Maïténa Birabel, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, on est ravis de vous recevoir. C'est la première fois que vous venez sur Sud Radio. Pour vous ma chère ! Oui, en tant que productrice. Vous êtes productrice avec Alexandra Cruque pour Mesdames Productions. Vous êtes deux dames, donc ça s'appelle Mesdames, j'aime bien ce... Nous ne sommes plus des noiselles, nous sommes couchés. Et vous avez produit une série qu'on va pouvoir voir sur OCS à partir du 25 novembre, qui s'appelle Hashtag Boomer, qui est une série très moderne, très décoiffante, qui s'intéresse aux relations entre générations. On va en reparler dans un instant, puis on va prendre de vos nouvelles, savoir ce que vous êtes devenu depuis qu'on ne vous voit plus trop dans la petite lucarne. Heureuse ! Ça vous manque ou ça vous manque pas ? Ah ben non, si ça me manque, j'y serai. Moi je n'ai aucun goût pour le malheur. C'est aimer la vie, remplir mon quotidien avec de la joie. Donc je ne suis plus à l'antenne, c'est un choix. Et j'en suis ravie, j'ai fait ça 30 ans, il y a une vie après l'antenne. Je suis d'accord avec vous, complètement. Allez Gilles, la question du jour ? La question du jour, vous savez, il va y avoir demain une commission au Sénat sur la concentration des médias, parce qu'il faut savoir qu'il y a trois groupes qui concentrent nos médias. Je vous en ai fait un petit peu la liste. Alors il y a Bolloré, qui a le groupe Prisma, entre autres, Europe 1, Canal+, C8. Alors là, vous lui avez laissé un peu d'argent, il va racheter le Figaro. Il n'a juste pas été dans la légalité, ce n'est pas tellement que je vais piquer du pognon, c'est que juste, il n'a pas appliqué la loi. Vous pourriez le raconter comme ça, ça vous honorerait, jeune homme ? Oui, non, mais c'était un petit clin d'œil. Pas de problème. Non, mais vous avez effectivement gagné votre procès. C'est en cassation, par ailleurs, puisqu'il va jusqu'au bout des procédures, toujours. Ah, vous n'avez pas touché l'argent encore ? Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le droit. C'est le droit, donc c'est en cassation. Donc Bolloré, Prisma, Europe 1, Canal+, C8, le Figaro, peut-être, puisqu'il essaie de racheter. Bouygues, c'est TF1, TMC, TFix, ils vont racheter M6, donc W9, Sister, CanalJ et RTL. C'est aussi Bouygues Télécom qui fournit, évidemment, votre télé et votre téléphone. Et Altice avec RMC, BFM Story, RMC Story, L'Express, Libération et CFR. Donc évidemment, le Sénat se penche dès demain sur la concentration des médias en France. Peut-être la vente de TF1 par M6 sera validée ou pas. Non, la vente d'M6 à TF1. La vente d'M6 à TF1, même si chez eux, ils pensent l'inverse. On se demande donc si les groupes qui se partagent et les principaux médias, y a-t-il trop de concentration ? Vous pourriez répondre sur le compte Twitter de Sud Radio. Par oui ou par non ? Pour l'instant, ça commence à voter. On vient de mettre la question en ligne. 95% oui et 4% non. Je pense... Moi, j'ai travaillé dans un groupe privé, Canal+, et je pense qu'il y a une règle, c'est qu'on ne parle pas à l'actionnaire. Le problème, c'est pas... Je ne me réjouis pas qu'il y ait une concentration comme ça. Mais le problème, c'est pas tant la concentration que le fait de considérer le média comme n'importe quel autre produit. C'est pas possible. C'est un enjeu de démocratie. Et un groupe privé qui fait passer une idéologie à travers ses propriétés, ses actifs, c'est un vrai problème, quoi. Mais vous, vous vous êtes sentie libre quand vous étiez... J'ai toujours été, moi. J'ai toujours été libre où que je sois, avec qui que ce soit. Mais c'est une nature. Et c'était une autre époque aussi. C'était aussi une autre époque, effectivement. C'était une époque où... C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je ne peux pas regretter de faire de l'antenne. Moi, j'ai connu l'antenne avec beaucoup de moyens, beaucoup d'envie, beaucoup de créativité, beaucoup d'équipes, beaucoup de culture, beaucoup de moyens financiers aussi. Voilà, aujourd'hui, on travaille à deux, avec des stagiaires de 25 ans qui vous expliquent la vie. Bon, moi, j'ai passé l'âge. C'est l'info qui a fait la une de tous les médias. Jean Castex est positif au Covid-19. Et oui, madame, alors non content d'avoir peut-être contaminé nos ministres français, il a peut-être contraint, en tout cas, il a contraint le Premier ministre belge à s'isoler. Et désormais, une partie du gouvernement fédéral belge est en quarantaine, puisque le Premier ministre, Alexandre Dordecroix, mais aussi quatre ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de la Justice ou des Affaires étrangères, eh bien, en quarantaine aussi, comme le Premier ministre, puisqu'ils étaient tous ensemble pour discuter avec une partie du gouvernement français d'affaires sécuritaires entre les deux pays. Castex, un cluster à lui tout seul. La Guadeloupe ne décolère pas. Et lorsqu'on regarde de plus près, on découvre tout de même un pays dont on a laissé la misère se répandre. Jean-Luc Mélenchon a accusé le gouvernement de n'avoir rien fait. Ce qu'on est en train de faire en Guadeloupe ne me convient pas du tout, parce qu'on est en train de pousser à feu et à sang les Guadeloupéens, qui sont des gens d'une patience qu'aucun d'entre vous ne peut imaginer. Imaginez-vous ce que ça vous ferait d'avoir pendant trois ou quatre ans pas d'eau courante garantie quand vous ouvrez le robinet. Sur toute l'île, c'est ce qui se passe. Ça fait des années que ça dure et on n'y change rien. Qu'il y a un sous-encadrement médical, qu'il y a un sous-encadrement dans l'éducation nationale. Pourquoi ? Ce n'est pas des compatriotes ? On a peut-être laissé la Guadeloupe un peu à l'abandon. Vous suivez l'info ? Bien entendu, vous avez dit un pays, c'est le nôtre. Oui, le nôtre. C'est le nôtre. Oui, il y a un vrai problème. Comme il y a un vrai problème dans la ruralité, comme il y a un vrai problème dans les banlieues, on a un problème. On a un gros problème. Est-ce que vous connaissez Ahmed Nasser El-Rassi ? Non. Non. Eh bien, c'est un général des ministères des armées de l'Arabie saoudite. C'est pour ça. C'est un tortionnaire qui a vraiment fait beaucoup de tortures dans son péri. Eh bien, vous savez quoi ? Il est favori pour prendre la tête d'Interpol. C'est ce que nous racontait BFM. De nombreux cas de détention arbitraire et de torture ont été dénoncés par les ONG. Il a même fait l'objet de plusieurs plaintes. La torture était horrible. Mon garde avait un couteau. Il a voulu ouvrir mon sac avec et m'a transpercé la peau. Je n'avais pas le droit de dormir, de boire ou de manger. J'étais menotté et j'ai reçu des électrochocs. Voilà, une candidature de la honte pour William Bourdon. Mais comment se fait-il que ce général soit pressenti pour prendre la tête d'une institution qui rassemble, on le rappelle, toutes les polices du monde entier ? Déjà, c'est une question d'argent parce que les Émirats sont l'un des principaux donateurs d'Interpol. Leur contribution, regardez, s'élève à 50 millions d'euros entre 2016 et 2021. Ils sont passés deuxième contributeurs derrière les États-Unis. Eh oui, il suffit de payer et puis voilà ce qui se passe. L'élection aura lieu demain, Valérie. Il y a tout un dossier dans Libération ce matin. Ça fait froid dans le dos. On apprenait aussi ce matin que l'Afghanistan ne voulait plus voir de femmes dans les rues du tout, ni à la télévision. Voilà, ça ne va pas beaucoup mieux. Elle reste à l'antenne, mais il faut qu'elle soit couverte. Et après, il ne faut pas voir leur buste dénudée. Enfin, leurs épaules, leurs bras, tout ça. Tels les prix qu'ils croyaient prendre, François Ruffin est intervenu pour que les sages femmes rencontrent Emmanuel Macron. Bah, vous savez quoi ? Ils ont adoré Emmanuel Macron ! Du coup, François Ruffin... Ils s'entendent bien, je crois. Il était un peu dépité. Écoutez cet extrait. Hyper humain. Mais il a tout compris, en fait. On a vraiment été très satisfaits de notre entretien. Et on le remercie beaucoup. On le remercie chaleureusement. On les fasse une matinée, on a plus avancé que pendant 20 ans. C'est une excellente journée. Oui, mais attendez, non. Oui, c'est ça. On vous voit un peu... Non, attendez, c'est... C'est les actes qui comptent à un moment. C'est pas seulement... Donc c'est bien d'être reçu, mais à un moment, c'est les actes qui comptent. Effectivement, il faut que les actes suivent les paroles. Ça, c'est une évidence. C'est mieux, là. C'est mieux, c'est mieux. Voilà, c'était le zapping, madame. Et c'était le... C'est le ministre des Émirats Arabes Unis, et pas d'Arabie Saoudite. C'est des quoi ? D'Arabie Saoudite ? Des Émirats Arabes Unis, pardon. Absolument. Maïténa Biraben, on est ravis de vous recevoir ce matin pour une série qu'on va pouvoir voir sur OCS à partir du 25 novembre à 20h40. Hashtag Boomer. Oui. Alors, vous êtes productrice. Racontez-nous un peu cette nouvelle aventure. Ça fait deux ans que vous avez monté votre boîte de prod avec Alexandre Accru. Absolument. C'est une aventure commune, et c'est pour ça qu'on le fait, parce que seule, je ne l'aurais pas fait, ça c'est sûr. Et avec Alex, on s'est dit qu'on était capable de raconter notre monde, de raconter l'époque, on avait des trucs à dire, on était peut-être des vieilles dames, et on avait roulé notre boss dans le métier, puisqu'elle a 25 ans d'expérience, et moi 30. On s'appelle patronne des divertissements. Oui, elle a dirigé divertissement, variété, jeux, ATF1 pendant 9 ans, et puis après, elle a été dans le groupe New One, pour ceux qui savent, c'est un très très gros groupe dont elle a accompagné le développement. Et puis, on est toutes les deux à la tête de notre petit monde, qui s'appelle Mesdames, parce qu'on est des dames, c'est exclusif de rien du tout, ni de personne, et on ne dira pas Yel. Non. Voilà. Et... C'est que de tes Mesdames. Enfin, je parle pour Alex, mais je pense que... Ah non, non, mais Mesdames, ça va, je ne veux pas défleurer l'âge d'Alex, mais on a passé 50 ans toutes les deux, on va peut-être s'arrêter, là. Voilà, donc Mesdames. Bon. Donc voilà, et donc on est tombé, on a rencontré, on s'est dit qu'on fait tout, tout est possible pour nous, puisque de toute façon, on lance notre aventure, donc notre univers est vierge, allons-y, qu'est-ce qu'on veut faire ? Et y compris de la fiction. Tu connais qui, toi, en fiction ? Je ne sais pas, moi, je ne connais personne. Ben non, moi non plus. Ah si, attends, j'avais rencontré une fille chez le coiffeur, elle était réalisatrice, elle écrivait des choses, on n'a qu'à la voir. Vraiment, ça s'est vraiment passé comme ça. J'ai appelé Constance Maillet, qui est donc l'auteur, qui a tout écrit et qui a réalisé. On l'a rencontré avec Alex, elle nous a présenté différents projets qu'elle avait dans ses tiroirs, dont un qui s'appelait Gutter. On ne savait pas ce que c'était, on ne comprenait pas ce que c'était. On a lu, elle a dit, j'ai envie d'aller avec vous. Alex lui a dit, t'es sûr, on est vraiment les dernières arrivées, les plus mal placées, on n'est pas le meilleur cheval. Elle a dit, je préfère être le seul dossier sur votre bureau qu'un dossier sur une pile. Allons-y. Et puis, un an et demi plus tard, on est là et c'est à l'antenne le 25 sur OCS. Et Gutter, c'était ça son projet ? Gutter, c'est ce qui est devenu hashtag Boomer. On a travaillé ensemble, on a fait six versions. On avait un rendez-vous, c'était l'époque où on faisait le tour des diffuseurs et on avait rendez-vous chez OCS avec Alex pour se présenter, pour dire, voilà, on est là, on a des envies, on a des choses à raconter, nanana. Et puis, on s'est dit, on va présenter Boomer. Et puis, on leur a laissé le dossier, on leur a pitié un peu, on leur a laissé le dossier. Et le confinement est arrivé. Et pendant le confinement, genre deux semaines après le début du confinement, mon téléphone a sonné, Boris Duchesnet, bonjour, Boris Duchesnet, patron de OCS. Bonjour, c'est Boris, c'est qui ? Duchesnet, OCS. Ah, pardon ! Ah, excusez-moi, bonjour monsieur. Vous avez oublié. Je suis entre deux trucs, machin, etc. Mais je vous le dis, on y va, faites-nous un plan de financement. Et il raccroche. Je t'appelle Alex, je lui ai dit, il faut faire un... J'ai eu le monsieur de OCS, il veut qu'on fasse un plan de financement. Qu'est-ce que c'est ? Je lui ai dit, ah, on y va, et tout. C'est super. Et l'idée de Boomer, parce que c'est assez audacieux, et dans la réalisation, et dans la narration, et dans le jeu, c'est sans tabou, c'est ce rapport qui peut y avoir entre deux générations, entre lesquelles aujourd'hui, il y a quand même, je ne sais pas s'il y en avait autant entre nous et nos parents qu'il y en a aujourd'hui, entre nos enfants et notre génération. Ça, c'est quand même inversé. C'est-à-dire que je vous mets au défi, si vous êtes né autour des années 70, réfléchissez-y une petite seconde. Tous les jours, on demande un truc à nos enfants. Et ça, ça marche comment ? Et ça, c'est quoi ? Et tu peux passer à la maison pour brancher la box ? Et je n'ai pas compris pourquoi mon Bluetooth, il ne fonctionne pas. On est tout le temps en train de leur demander quelque chose. Et en fait, le monde, c'est un peu inversé. Alors que nous, nos parents ne nous demandaient rien. Ils savaient tout. Il y a une scène très drôle avec Christine City à qui sa fille qui explique comment aller sur adopte-un-mec.com. Absolument. Adopte un gars. Adopte un gars, oui. Et pour donner un peu le ton et la tonalité de la série, Valérie, j'ai la bande-annonce. Écoutez, vous allez vraiment comprendre l'essence même de la série. Vraiment, il faut vraiment que tu prennes ton indépendance. C'est quoi une fake news ? Des tutos. Tout est possible aujourd'hui. Mais c'est énorme. Notre génération va mourir tellement jeune. J'ai 15 ans de psychanalyse. Avant d'ailleurs, c'est ma mère. Chut. Le concept d'un fils caché, c'est que personne doit être au courant. Enfin, je vais être papa. Tout cas, ce moment-là, c'est pas embarqué dans ce merdier. Mais il est où, Hassan ? Merde. Eh ben voilà. On les regarde, les mecs, et adoptés, alors ? L'application m'a dit que je serais à 94% palestinienne. Je ne te rappelle pas s'il était palestinien, j'ai dit ça. Ah ben, on avait autre chose à faire que de parler de la bande de Gaza. Je crois que j'ai déconné. J'ai dépensé 980 euros en sextoy. Oh, wow ! Une série OCS signature. Hashtag Boomer, saison 1 sur OCS. Eh ouais. Eh voilà. Il y a tout, hein ? Il y a des sextoys, il y a... Mais c'est le récit de la... De la vie, c'est la vraie... Constance, elle est d'une immense modernité. Ça tombe bien parce que nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, des choses modernes, c'est-à-dire dans l'époque. Et il n'y a pas de raison de ne pas se parler de tout dans ses grandeurs et dans ses misères. Et en plus, Constance qui est extrêmement, vraiment extrêmement douée, j'aimerais vous dire qu'elle nous appartient. Mais j'espère qu'elle le volera vers d'autres cieux aussi. Mais elle a un humour, elle a une finesse, elle est... Enfin, c'est un kiff vraiment de travailler comme ça. Et comment vous avez travaillé justement avec elle ? C'est-à-dire que vous êtes intervenue beaucoup sur... Vous avez participé à l'écriture ou en tout cas à la... On participe à la direction de l'écriture. On l'aide. Mais c'est pas nous qui écrivons, c'est bien sûr elle qui est auteure. Mais nous, on met les mains dans le cambouis et on veut que ce qu'on produit nous ressemble. Mais c'est vraiment couillu parce que c'est vraiment la chose la plus dangereuse d'essayer de faire parler des jeunes avec le langage des jeunes et que ça ne sonne pas faux. Parce que ce sont d'abord... Elle va me détester de dire ça, mais ils ne sont pas si jeunes parce qu'ils ont 30 ballets. C'est vrai. Donc ils versent dans le vieux déjà. Oui. Boomer aussi. Boomer is waiting. Oui. Voilà. Et ensuite, c'est pas joué, c'est pas fin. Elle parle comme ça, ses amis parlent comme ça, ils sont comme ça. Voilà. Donc elle est dans un récit de ce qu'elle connaît très bien. Elle pourrait tout à fait écrire autre chose, elle aurait pu écrire autrement, mais il n'y a pas de... C'est la retranscription de sa réalité en fait, là, sur Boomer. OCS est content du résultat ? Ben j'espère. Je regarde Isabelle qui travaille pour OCS. Ben oui, j'espère. En tout cas, nous... Vous avez une saison 2. Parce qu'il y a marqué la saison 1, donc j'imagine que vous... Il peut y avoir une saison 2. Ben ça dépend de ceux qui vont la regarder et des échos qu'auront la série. C'est la règle du jeu, je la comprends, je la respecte, même si évidemment, on a très envie de les voir revenir parce qu'on les aime énormément, vraiment. Vraiment, nos personnages, ils sont formidables. Est-ce que vous allez aller, justement, aller, aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de fiction plus innovante que ce qu'on peut voir avec des pitchs un petit peu plus osés et audacieux ? Alors, OCS est une plateforme et moi, je croise tous les doigts qui me restent et je m'adresse aux grands responsables de ce pays pour qu'OCS continue de pouvoir être un laboratoire et rester à dispo parce que sinon, après, on aura Slash et on a Slash et OCS. Parce qu'il y a deux plateformes sur lesquelles on peut essayer des choses, faire grandir des gens tant en tant que scénariste, réalisateur ou réalisatrice ou comédien, comédienne. Voilà, c'est l'endroit. Après, ailleurs, et c'est la règle du jeu, à 20h30 sur France 2 ou sur TF1, vous n'essayez rien, en fait. Il faut réussir. C'est très cadré, surtout. C'est très cadré. Moi, je pense que ça reste des lieux de créativité, quand même. TF1 est quand même d'une immense modernité et fait des choses assez étonnantes. France 2, dans son genre, avec Germinal, a aussi beaucoup de... Il va, quoi ! On est quand même dans une période sur la fiction qui est heureuse, qui est joyeuse. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile, mais c'est un endroit où on n'a jamais eu autant de fiction et de fiction française. Et tout le prisme s'ouvre, en fait. Il ne se resserre pas. Il s'ouvre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, absolument. Et puis, il faut noter la réalisation. Moi, j'aime bien quand on voit Instagram, quand il surfe. Tout ça est vraiment bien mis en images. Oui, il y a une écriture différente. Il y a une écriture d'images différentes. Ça, c'est une vraie réflexion. Je suis exactement comme vous. Je le partage. C'est une vraie réflexion de Boomer parce que pour eux, ça ne se pose même pas. Les écrans, ils sont multiples. Ils sont tout le temps. Ils ont toutes les formes. Et voilà, ça aurait été vraiment bizarre que ce soit absent pour Constance de la série. Donc, elle a fait avec ses codes à elle et qui sont finalement... Oui, absolument. En les interrogeant. C'est là où la fille est extrêmement intelligente. C'est que ce sont ses codes mais elle les interroge et elle va au-delà. Elle ne nous applique pas son monde. Elle nous raconte sa version du monde et elle s'interroge sur cette version du monde. Et vous, vous êtes proche de ça ? Vous êtes sur Insta ? Vous êtes réseau ? Moi, j'aime beaucoup Insta. Je trouve ça très bienveillant. Twitter, j'y suis tout le temps parce que ça me fait marrer et que je suis pour la conversation même si la... Même si vous vous en prenez un peu. Oui, mais moi, je m'en fiche. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai pas de sujet. J'essaie de nouer la discussion et parfois, j'y arrive avec des gens dont au départ, c'est salope. Donc, quand on arrive à une conversation alors que le point de départ, c'est celui-là, je suis plutôt contente. Vive la démocratie. Détendez-vous, les gars. Ça va aller. Mais vous passez vraiment du temps sur les réseaux. Moi, j'aime beaucoup. Et la télé, vous la regardez ? Qu'est-ce que vous regardez ? Maintenant, quand on dit que vous regardez la télé, on vous répond non, je ne regarde pas la télé, et je regarde les plateformes. Parce que les plateformes, ce n'est plus la télé. Je regarde Rukier. Je jette toujours un oeil à Rukier le samedi soir. Je ne reste pas forcément, mais je regarde ce qui s'y passe. Je regarde... Oui. C'est cool. Danser avec les stars ? Non, attends. The Voice, je regarde tout le temps. Danser avec les stars, je fais les replays. Les marseillais. Il y a quand même une hallucination, Bilal Hassani. Incroyable, hein ? C'est une hallucination ce que fait cette chaîne qui diffuse ce garçon qui s'habille en femme à 20h30. C'est extraordinaire, quand même. C'est extraordinaire. Il y a des choses qui bougent. Et c'est pas un... Enfin, je veux dire, c'est un prosélytisme de rien du tout. C'est juste la liberté d'acquiler. On l'a reçu. C'est un type... C'est un garçon assez incroyable. C'est la finale, vendredi. C'est la finale. Et les chaînes d'info ? Non. Non. Ça, c'est non. Non, non, non. Je fais partie... J'étais très... J'aimais pas trop quand j'entendais les gens dire, oh là là, moi, j'ai éteint, ça me fatigue, ça me stresse. Et en fait, j'ai éteint, ça me fatigue, ça me stresse. Ça vous manque, la télé ? J'ai déjà posé la question au début de l'émission. D'abord, parce que j'y suis et que je produis, j'espère, du contenu qui va être diffusé à partir de 25 sur OCS. Et ensuite, je vous assure vraiment, d'abord, en plus de se voir vieillir, c'est vraiment pas très cool. Je vous le dis. Ah bon ? Oui, pas très, non. Bon. Vous vous trouvez bien, quoi. Ben, j'ai pas envie de me voir vieillir à la télé. J'ai pas envie de me regarder. Il n'y a aucune émission qui vous ferait envie ? Non. On vous dit carte blanche demain pour... Ah non, si on me dit carte blanche. Non, mais si la télé que je faisais, moi, avait encore cours, peut-être que j'y serais encore, comment vous dire. Mais elle n'est plus là. Voilà, voilà. Une émission comme le supplément sur Canal, ça n'existe pas. Et ça n'existera plus. Même la clique c'était un magazine différent. Des moyens, beaucoup de moyens, beaucoup de culture, beaucoup de sous-textes, beaucoup de... un truc engagé où on... Non, non, ça n'existe plus. Vous n'auriez peut-être pas dû le quitter pour le grand journal. Vous n'auriez aucun regret. Je suis ravie d'avoir fait cette... d'avoir fait ce move. Enfin, ravie. Je suis... J'ai eu raison de faire ce move. C'est mon métier. Oui, d'avancer, de faire des choses... Est-ce que ça a peut-être pu continuer, en fait, ce que vous faisiez dimanche ? Non, je ne pense pas, non. Ah oui, d'accord. Non. D'ailleurs, ça s'est arrêté. Ouais. Vous l'incarniez, c'était... Oui, enfin bon, des choses continuent après moi. Je ne suis pas à terrasse boule bas, donc... Non, mais bon. Non, non, mais vous incarniez énormément de pouvoir. Et là, vous avez des choses sur le feu, j'imagine ? Écoutez, on prépare... On est en développement d'une série pour M6. On est dialogués d'une fiction pour TF1. Non, on est très heureux. C'est pas mal pour des dames qui ne connaissaient personne. Oui, mais... Qui ne connaissaient pas de métier, mais on connaissait les gens, il faut quand même le dire. Quand même. Non, franchement, on est extrêmement heureux avec Alex, on est fiers et on remplit notre quotidien. On a essayé des choses singulières. En tout cas, c'est singulier, c'est exactement ça. Hashtag Boomer, donc à partir du 25 novembre sur OCS, c'est à 20h40. Et franchement, c'est innovant. Merci. La mise en image, le propos sur ce... Moi, j'ai beaucoup aimé parce que je pense que tout le monde y retrouve un petit peu de soi quand même. On le regarde de là où on est. Absolument. C'est fait pour personne. C'est exactement ça. T'entends ça, Maillet ? Allez, bravo. C'est trop petite. Merci. Vous pouvez même le binge-drinker. Le binge-watcher. Oui, parce qu'il est tout émis en vie. Huit épisodes. Maïtena Biraben, merci d'avoir été avec nous. Merci, Valérie. Dans un instant, on se retrouve pour parler rugby. Sud Radio, 10h30, Valérie Expert. On se passe pas à la merde pour mais labullinha, sur cellulaire. Et dans un instant,